Monsieur le Président, ce rapport, ce compte administratif souligne pour la deuxième fois une inflexion dans notre capacité à exécuter le budget que nous votons en décembre. Alors, nous avions mis une alerte l'année dernière sur le fait que, globalement, l'exécution budgétaire était en baisse, alors qu'il y avait eu un véritable progrès depuis 2004 et le changement de majorité à la région. Auparavant, il faut rappeler que le taux d'exécution était flotté entre 50 et 60 %, ce qui veut dire que les budgets présentés ne représentaient absolument pas la réalité. Depuis, il y avait eu un vrai travail de sincérité budgétaire et on se retrouve là pour des événements qui sont ou bien liés à nos propres pratiques ou bien, le plus souvent, comme Jean-François Debas le soulignait, liés aux partenaires avec qui nous finançons. On se retrouve là pour la deuxième année avec un budget dont l'exécution est en baisse, notamment sur la partie investissement. Il est d'ailleurs intéressant de souligner qu'au moment de nos discussions budgétaires, à l'automne et qui se conclut par l'Assemblée plénière de décembre, nous avions eu et mon groupe avait porté avec force le fait qu'il ne fallait pas stigmatiser le fonctionnement et encenser un investissement qui serait par nature vertueux. La réalité, évidemment, est beaucoup plus complexe que ça, puisque le fonctionnement, c'est le gros de nos interventions régionales et que l'investissement n'est pas vertueux en lui-même. J'avais souligné notamment les subventions sans contrepartie que nous continuons de faire à certains grands groupes privés. Ceci dit, cinq mois plus tard, dans le compte administratif, on s'aperçoit en fait qu'il y a un retournement de la situation, puisque l'exécution dans le fonctionnement est nettement supérieure à celle de l'investissement. Donc c'est le premier point que je tenais à souligner. De façon plus politique, je dirais encore, il serait intéressant dans ce compte administratif et à cette occasion qu'on ne présente pas juste des chiffres, mais qu'on en fasse l'occasion de faire un petit point sur notre vision d'ensemble politique et la façon dont nous mettons en œuvre, puisque finalement ces chiffres de dépenses et de recettes ne sont que la traduction de notre projet politique. C'est ce qui arrive de plus en plus avec les rapports développement durable qui sont soumis à l'Assemblée, avec le rapport sur notre exécution concernant les objectifs du millénaire du développement. Ceci dit, on voit qu'on a encore un peu de mal à mettre en forme et en mots ces rapports qui sont en fait le fond de notre dossier, plus que la traduction en euros. Il serait donc également intéressant de se fixer, au-delà de ces indicateurs comptables, des indicateurs semblables à ceux de l'indice de développement humain, mais qui seraient adaptés à la région, qui nous servent de boussole. Sur le fonctionnement, je voudrais également souligner le fait qu'il ne faut pas qu'on rentre dans une logique d'austérité, même si on aurait tendance à rentrer dans une logique d'austérité juste, au lieu d'être dans juste l'austérité. On a l'exemple en ce moment d'un débat qui avait déjà animé la Commission des finances l'année dernière sur la réinternalisation du courrier. Nous avions discuté et changé d'ailleurs la politique de la région sur sa volonté initiale qui était d'externaliser la gestion du courrier. Nous avions discuté et nous étions mis d'accord sur une réinternalisation du courrier. Ceci dit, cette réinternalisation doit aussi se faire avec des moyens humains. Il s'agit bien de réinternaliser et pas juste de mettre la pression sur des agents dont on voit aussi qu'ils sont bien chargés et dans lesquels le débat social, là aussi, peut s'améliorer. Enfin, je voudrais dire deux mots sur le rapport sur le développement durable, qui est long, qui balaye effectivement l'ensemble des politiques de la région, parce que, là encore, il me semble que nous pourrions regarder notre travail avec un œil un peu critique, un œil un peu vif, exigeant, sans se flageller pour autant, pour éviter que ces rapports sur le développement durable ne ressemblent à ceux des grandes entreprises. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de consulter les rapports développement durable de Total ou des entreprises même dans lesquelles j'ai travaillé, mais ça fait des jolis catalogues de plein d'actions de développement durable qui sont réelles, qui sont souvent, donc il n'y a pas de mensonges, même pour les grandes entreprises, mais qui ne présentent qu'une vue de la réalité, et évidemment c'est particulièrement vrai dans le cas de Total, par exemple. Donc nous, on n'est vraiment pas dans cette situation-là, puisque, de fait, on ne mène pas la politique de Total, on mène des politiques publiques que nous décidons ensemble, mais dans ce rapport de développement durable, il serait aussi intéressant d'appuyer sur les endroits où on a encore à s'améliorer. Ça ajouterait, je pense, une dynamique, ça ajouterait aussi un regard politique sur ce que nous faisons qui soit plus juste, et donc en étant plus sincère aussi, sans doute plus audible, à la fois pour nous-mêmes, dans notre ensemble, et pour nos partenaires extérieurs. Donc voilà, je voudrais m'arrêter sur ces mots. Merci de votre attention. Merci, M. Piolle. Merci. Merci.